L'épouse du roi Charles III est attendue au tournant. Très critiquée pendant de nombreuses années, la nouvelle reine consort tente de jouer son rôle de la meilleure des manières. Jeudi 24 novembre 2022, elle a ainsi rencontré des associations pour jeunes enfants munis de peluches à leur offrir. C'était un jeudi noir pour le Royaume-Uni. Le 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II décédait et sa mort a été officialisée à la BBC à 15h30. Le pays a ainsi été en deuil pendant 11 jours. Durant cette période, les Britanniques et la famille royale se sont recueillis pour rendre hommage à la défunte monarque. Devant Buckingham Palace, des fleurs ont jailli de partout devant les grilles, tout comme des mots et des bougies. A cela, les Anglais ont décidé d'y ajouter des ours Paddington. Avec son chapeau rouge et son manteau bleu, l'animal est un personnage culte du Royaume-Uni depuis les années 1950. Ramassé par les équipes de la famille royale, un décompte avait été réalisé pour savoir combien de peluches Paddington avaient été déposées. 6 esti par centaines qu'elles ont été récoltées. Leur sort s'avérait incertain. Camilla Parker Bowles en charge des dons le 15 octobre 2022, la décision était prise par Buckingham Palace. Les peluches allaient être données aux œuvres dédiées aux enfants de l'association Barnardo, avait indiqué le palais de Buckingham. Lynn Perry, la responsable de l'association, avait alors répondu, nous promettons de prendre soin de ces ours qui seront très aimés et apporteront de la joie aux enfants que nous aidons. La distribution des ours sont pas dignes à tonne a enfin été effectuée jeudi 24 novembre 2022. Si est-il la reine consor, Camilla Parker Bowles, qui en a eu la charge. Ce don, il ne pouvait y avoir qu'elle pour le faire. En effet, l'épouse de Charles III est la marraine de l'association Barnardo. En 2016, Elisabeth II se retirait de ce poste pour en laisser la charge à l'épouse de Charles III. Pour réaliser la distribution des peluches, elle a été accompagnée par Hugues Bonneville et Madeleine Harris, deux acteurs principaux ayant joué le rôle de Mr. Brown et Judy dans les récents films Paddington. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !